On dirait une émo qui a commencé aux années 2000, c'est un truc de dingue. Ouah les gars, en fait aujourd'hui j'ai ri. J'ai tellement ri que j'ai beaucoup ri. Donc quand je vous dis que j'ai ri, c'est que j'ai vraiment rigolé, mais j'étais vraiment mort de rire. Parce que là, ça devient grave sur Movistar Planète et ça me donne encore plus envie de quitter ce jeu de merde. Parce qu'il y a des gilets jaunes sur MSP. Alors tu te dis déjà, dans la vie quotidienne c'est déjà assez la merde. C'est la merde partout, tu peux plus aller nulle part. Et pour te détendre, tu te dis, je vais aller sur Movistar Planète pour aller parler à des gens. Et là tu vois quoi ? Des gilets jaunes ! Alors comment tu réagis dans ces moments-là ? Et bah tu pètes un plomb, je sais pas moi. Tu vois des gilets jaunes, bah tu leur envoies des messages, tu leur dis mais pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? Dans quel but vous faites du truc sur MSP ? Vous avez déchippé un gilet qui à la base est un gilet de sauvetage ? Qui était dans un thème qui date de l'an 1990 ? Moi sérieusement, je sature, vous savez quoi j'en compte plus ? De plus en plus je vois des trucs bizarres sur MSP mais là c'est le summum de la bizarrerie. Et vu que moi je suis dans l'extrême et que j'ai voulu aller creuser plus loin dans les gilets jaunes, je me suis dit je vais taper gilets jaunes dans Recherche d'Ami. Surprise ! Mais sur plein de choses ! Macron démission ! Macron meurt ! Macron t'es un con ! Macron ! Macron ! Macron ! Macron ! Alors, aujourd'hui, petit moment d'explication, est-ce que vous pensez que Macron, là, tout de suite, là, maintenant, est-ce qu'il en a quelque chose à battre du fait que vous partagiez des trucs stupides sur MSP ? Non ! Je ne connais même pas MSP le mec, il ne sait même pas ce que c'est, je pense qu'il s'en bat les couilles totalement, justement, je pense qu'il a autre chose à penser que des gamins stupides qui partagent des gilets jaunes sur Movistar Planète. Et donc, j'ai voulu continuer à creuser et j'étais voir les artbooks. Une fille qui a fait une lettre pour M. Emmanuel Macron avec un M, s'il vous plaît ! Une lettre ! Elle va faire son petit compte, Emmanuel Macron, mot de passe 1, 2, 3, lol, et il va aller sur son compte et voir... Oh ! Une fille m'a fait une petite lettre ! Dans 10 lignes, elle a fait au moins 150 fautes, hein, sans vous mentir, elle faisait une faute à chaque mot ! Oh, les trucs de gilets jaunes sur MSP, mais il faut arrêter, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien ! Ça n'arrêtera pas les problèmes dehors, ça n'arrêtera pas le fait que les gens manifestent, ça n'arrêtera pas les problèmes, mais non ! Les gens n'ont rien à foutre, les manifestants n'ont rien à foutre que vous fassiez des lettres sur MSP, en fait ! C'est à vous, pensez à votre scolarité, pensez à vos soucis, c'est parce que papa et maman, ils font les gilets jaunes, ils manifestent les gilets jaunes, donc tout de suite, eh bien, je vais faire pareil, et donc du coup, je vais faire une mobilisation sur MSP pour les gilets jaunes ! Mais c'est archi-stupide ! Vous êtes trop jeunes ! Vous n'êtes pas trop jeunes pour comprendre ? Non ! Mais c'est ridicule sur MSP, c'est ridicule ! Ça ne ressemble à rien ! Il y a une semaine que ça me cogite dans la tête, il fallait absolument que je l'ouvre, parce que ça m'énerve ! Parce que, pfff, la dernière fois, il y a une fille, elle m'envoie un message, elle me dit, Mello, je t'adore et tout ça, la meuf, elle avait un gilet jaune et tout ! Je lui dis, par contre, c'est quoi ça ? T'as un gilet jaune ? Pourquoi t'as un gilet jaune ? Elle me dit, je sais pas, je suis le mouvement ! En fait, t'as pas compris pourquoi il y avait des gilets jaunes, en fait ! Pourquoi les gens meurent en ce moment ? Pourquoi il y a des blessés ? Ici, pourquoi il y a eu ça ? En fait, elle a pas compris ! Elle s'est juste dit, tiens, je vais faire comme tout le monde, je vais mettre un gilet jaune, parce que c'est joli ! Je suis pas contre du tout les gilets jaunes, sinon je l'aurais dit dès le début, mais sur MSP, je suis complètement contre, parce que sur MSP, ça devrait rester un jeu de gosses, de gamins, et ça ne devrait pas être un jeu pour parler de la politique, de Macron, et de ci, et de ça, et ça doit rester un jeu de gosses, et de gamins, et de bébés, bordel ! Dans cette vidéo, t'as des gens en commentaire qui vont quand même réussir à me dire, « Oui, tu ne connais rien à la politique avec Macron, les gilets jaunes, les machins, donc je ne te permets pas de parler et d'insulter les gilets jaunes, etc. » En aucun cas, je les ai insultés, en aucun cas, j'ai rien dit. Donc, voilà, les personnes qui vont commencer à s'exciter un peu trop, détendez-vous direct, parce que, voilà, je dis juste mon avis, et c'est juste que j'en ai marre de voir des trucs comme ça sur un jeu de gosses, c'est un jeu de gamins, ça ne devrait pas y en avoir. Et puis, les gens, ils suivent le mouvement, t'as les gens, ils mettent un gilet jaune, t'en as d'autres qui en mettent parce qu'ils suivent le mouvement, ils ne savent même pas pourquoi ils en mettent. Il y en a qui ne se rendent même pas compte dans la situation où on est, en fait, dans laquelle on vit, et t'as des gens, sans réfléchir, ils disent « Macron démission, Macron ci, Macron est un con, Macron ça. » Et en fait, ils ne savent même pas pourquoi ils disent ça. Et en plus, le pire, c'est que c'est des gamins de 12-13 ans qui disent ça. Mais je ne comprends pas, en fait, c'est écœurant, c'est n'importe quoi. C'est parce qu'ils entendent sûrement leurs parents dire ça et du coup, ils font pareil. Parce que la petite gamine qui avait fait une dette pour Emmanuel Macron disait « Oui, attends, qu'est-ce qu'elle avait sorti ? » Elle avait sorti que Macron voulait supprimer la fête des mères. Mais quoi ? Mais ça quoi comme rapport ? S'ils suppriment la fête des mères, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Puis même, je pense qu'il y a d'autres soucis que la fête des mères. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, clairement, même si vous êtes jeune, même si on m'en fout, même si vous êtes plus vieux, même si... Donnez-moi un commentaire constructif et dites-moi vraiment ce que vous en pensez de tout ça. J'y répondrai volontiers. Si c'est constructif, j'y répondrai. Si c'est menaçant et insultant, je le supprimerai. Donc comme je l'ai cité, je ne suis pas du tout contre les Gilets jaunes. Je n'ai aucun avis là-dessus. Je trouve juste que ça fout le bordel, c'est tout. C'est tout. C'est mon avis. Mais c'est juste que pour moi, en fait, je trouve ça honteux de voir ça sur un jeu de gosses. Et ça n'a pas à faire là, en fait. Ça n'a rien à faire là sur un jeu de gamme, en fait. Macron n'a rien à faire sur mon visiteur planète. Rien du tout. Même pour la déconnade, c'est n'importe quoi. Parce que les Gilets jaunes, c'est quand même quelque chose qui a pris une ampleur énorme. Donc, il ne faut pas en rigoler, quoi. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'on puisse en discuter un peu plus. Et puis, voir... Peut-être que les gens arrêteront de parler de ça. Et de poster des photos. De poster... De se mettre en look avec des Gilets jaunes. De faire des artbooks. Sur des polémiques. Enfin... C'est ridicule. Voilà, c'est tout. C'est mon avis. C'est ridicule. Donc, sur ce, j'espère que vous me comprendrez sur ça. Et j'espère que vous serez d'accord avec moi. Et j'espère qu'on pourra essayer de faire en sorte que les gens arrêtent de partager des trucs comme ça sur MSP, en fait. Et qu'on foute la paix aux enfants, en fait. Avec ça. Et qu'on les laisse faire leur vie. Et c'est tout, en fait. Qu'on mette les parents... Les adultes de leur côté. Et les enfants de jouer de leur côté, en fait. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501